Salut, aujourd'hui on va parler du chasseur un petit peu sous-estimé à la fois dans X-Wing et dans Armada, le L.E. Alors le L.E., quelles sont ses caractéristiques ? Alors j'ai pour habitude en fait d'utiliser la carte du L.X. pour faire un comparatif. Donc le L.E. il va se déplacer à 4, donc quand même une section plus rapide que le L.X. Je vous rappelle que pour les déplacements de vaisseaux, on utilise en fait cette réglette-là. Vous voyez qu'elle est chiffrée jusqu'à 5, donc quand vous êtes à 4, vous êtes quasiment au maximum. Le maximum étant utilisé par le L.A. Au niveau de la coque, on a exactement la même coque qu'un L.X, c'est-à-dire on a une coque de 5. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc contre les escadrons, on va lancer 4 dés bleus. Je vous rappelle que le dés bleu est le seul dés qui n'a pas de face nulle. Et donc vous allez soit faire des touches, soit faire des ciblages, soit faire des critiques contre les escadrons, ce qui en soi n'a pas d'intérêt. Contre les vaisseaux, ce L.E. va lancer un dés rouge. Donc le dés rouge, attention, il y a quand même deux faces nulles dessus. Il fait du critique, il fait de la touche et il fait du ciblage. Là où c'est intéressant, c'est que combiné à la capacité bombardier que possède le L.E. nativement, tant que vous attaquez un vaisseau, donc là c'est bien le cas de figure, chacun de vos icônes critiques ajoute un dégât au dégât total et vous pouvez résoudre un effet critique, c'est-à-dire retourner la carte pouvant appliquer les effets immédiatement. Donc voilà, ça reste un vaisseau qui, comme le L.X., peut se confronter à une attaque de masse contre un vaisseau. Mais bon, on a quand même dans la rébellion des L.B. qui sont bien plus efficaces pour ça. Ce qui nous intéresse en fait avec ce L.E., c'est sa capacité canardage. Alors sur la carte de base, canardage est à 3. Qu'est-ce que c'est que ce canardage ? C'est votre possibilité en fait d'attaquer à distance de 2. Pour mémoire, lorsque vous attaquez avec des escadrons, vous ne pouvez vous combattre qu'à distance 1. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes d'ailleurs engagé. La distance 1, c'est celle-ci. Donc c'est une distance assez courte. C'est pour ça que les combats d'escadron, c'est toujours assez pâteau. Et lorsque vous êtes à cette distance, non seulement vous pouvez être attaqué ou attaquant, mais aussi vous êtes en fait engagé. C'est-à-dire que normalement, vous avez du mal à vous extraire de cette zone, sauf information complémentaire sur les cartes, on y reviendra. Avec canardage, vous avez la possibilité d'attaquer à distance de 2. C'est-à-dire bien avant que les autres escadrons, eux, ne vous engagent. Et en plus, vous n'êtes pas engagé dans le combat. Donc vous pouvez continuer à vous déplacer librement. Dans la carte de base, vous allez lancer 3 dés bleus pour faire canardage. Alors que dans la carte nominative, celle de Coran Horn, vous allez lancer 4 dés bleus. Ça commence à faire vraiment, vraiment mal. D'autant plus que sur ce dé, vous avez quand même 4 dés de touche et vous avez 2 dés de ciblage. Très intéressant puisque lorsque vous utilisez en fait une carte de titre, si vous avez un titre en face également, il y a des chances qu'il ait des pions de défense. Donc avec le dés bleu, vous allez pouvoir faire également sauter ces pions de défense. Avec cette carte titre, je vous rappelle que vous avez 2 pions de défense de consolidation. Ces pions de consolidation vont vous permettre de diviser par 2 le total des dégâts que vous allez avoir en arrondissant au chiffre supérieur. N'oubliez pas que ces pions-là, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul par attaque puisque vous avez les deux mêmes. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser les deux pions pour résoudre la même attaque. Donc en plus des pions de défense, avec cette carte de Coran Horn, vous avez également Filou. Vous pouvez vous déplacer et attaquer durant la phase d'escadron. Donc du coup, vous avez un vaisseau, enfin plutôt un escadron qui est extrêmement létal. Attention, quand c'est une carte titre, vous ne pouvez en aligner qu'un seul. C'est une carte qui vaut quand même assez cher. 22, c'est quand même presque 2 fois le prix d'un X-Wing classique. Mais entre Filou et Canardage 4, j'imagine que si vous gérez bien votre vaisseau, ça les vaut. Donc pour conclure sur ce LE, la carte titre est très intéressante. Même la carte de base l'est parce qu'en se déplaçant à 4 et avec 5 de bouclier, si vous réussissez à garder vos distances avec les autres escadrons adverses, vous allez pouvoir continuer à leur tirer dessus pendant qu'eux ne pourront même pas rétorquer en utilisant Contre. Vous l'avez compris, à mon avis, le LE devrait systématiquement être aligné sur vos tables. Et il me reste à conclure en vous demandant de partager un maximum cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon Tipeee pour y retrouver des ressources. Vous pouvez nous rejoindre également sur le Facebook, vous allez voir en échange sur Star Wars, sur Star Wars X-Wing ou Armada, mais également sur d'autres sujets. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada